Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, j'avoue que le contexte est un petit peu particulier puisqu'à l'heure où vous êtes en train de regarder cette vidéo, à moins que ce soit un replay évidemment que vous regardez quelques mois après, on est en confinement, le deuxième qu'on est en train de vivre sur le territoire français. Ne désespérez pas puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vrai que les auto-écoles ont le droit d'amener les candidats à l'examen du permis de conduire mais n'ont pas le droit de continuer les formations. Alors dans ce contexte un petit peu de confinement, c'est particulier, on est à la maison, on n'est pas vraiment motivé. Peut-être d'ailleurs que si vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire « Ouais, tout ce qu'ils nous disent c'est bien, effectivement, mais on n'a pas le moral ». Moi, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas le moral, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être dans le creux de la vague. Mais déjà, la mauvaise passe ne dure jamais très longtemps et de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Donc viendra un jour où vous allez passer le permis de conduire, où vous allez l'avoir et la meilleure revanche que vous pouvez avoir en ce moment même, c'est tout simplement de vous préparer un maximum afin que quand on va sortir de là, vous soyez à votre niveau ultime. Donc aujourd'hui, je vous apporte 7 conseils. Une fois que vous avez le permis, on y va tout de suite. Alors d'abord, si tu regardes cette vidéo, félicitations parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'aujourd'hui, tu aies obtenu ton permis de conduire. Et peut-être aussi que ça a été un parcours compliqué et long, peut-être même qui t'a coûté pas mal d'argent. En tout cas, félicitations et bravo à toi d'en être arrivé jusqu'à là. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore le permis en poche, ne t'en fais pas. Dis-toi que peut-être dans 6 mois, tu feras partie d'un nouveau conducteur sur la route. On y va tout de suite pour mon premier conseil. Alors le premier conseil, c'est une fois que j'ai mon permis de conduire, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Alors deux possibilités, soit c'est à toi de t'en occuper, soit ton auto-école tout simplement va le faire à ta place. Il s'agit d'aller sur le site ANTS. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement l'Agence Nationale des Titres Sécurisés pour commander ton permis de conduire. Alors attention à distinguer vraiment deux choses complètement différentes. Tu vas voir ce qu'on appelle le permis provisoire. Le permis provisoire, je te le mets en photo juste là. C'est tout simplement la grille des inspecteurs qui va te permettre à partir de tes 18 ans de conduire seul sur la route et ça sur le territoire français. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, ce papier est valable 4 mois à compter de tes 18 ans. Ça c'est ce qu'on appelle le permis provisoire. Ensuite tu as le permis probatoire. Le permis probatoire, c'est tout simplement le A que tu mets derrière ton véhicule. Et en fonction de la filière que tu as choisi, tu as des points sur ton permis de conduire. Tu n'en as pas encore 12. A toi de faire tes preuves. Ensuite, deuxième conseil, c'est tout simplement le moment où tu vas devoir choisir ton véhicule. Alors peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà ton propre véhicule. Alors n'hésite pas à avancer un petit peu la vidéo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu vas devoir choisir parmi des tas de véhicules. Et si tu n'y connais rien, forcément, ça peut être parfaitement compliqué. N'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets juste en haut ici. Où justement, je donnais déjà quelques conseils pour pouvoir y voir un petit peu mieux sur le choix des véhicules. En tout cas, réfléchis bien à ce que tu vas devoir acheter. Parce que tout dépend évidemment de ton budget et de ton utilisation. C'est-à-dire que si tu es seul ou que tu as un mari et trois enfants, évidemment le véhicule ne sera peut-être pas le même. Et puis, n'oublie pas surtout de mettre le A de jeune conducteur à l'arrière de ton véhicule. Alors, sache une chose, c'est qu'il faut le mettre côté gauche et qu'il faut aussi le mettre sur la carrosserie et pas sur la vitre. Alors, je sais que parfois, les jeunes n'aiment pas trop mettre le A. Tout simplement parce qu'ils se disent avec ça, les autres ne vont pas trop me respecter sur la route. Mais moi, au contraire, je pense que ça a tout son intérêt de le mettre. Que les gens derrière sachent bien que vous êtes des apprentis sur la route. Même si vous avez votre permis, vous manquez encore cruellement d'expérience et seul le temps fait que vous serez de bons conducteurs. Le conseil numéro 3, c'est tout simplement d'avoir avec vous le constat amiable. Alors, c'est sûr que c'est mieux de n'avoir jamais à le remplir, mais il n'est pas rare un jour d'avoir un accrochage. Que vous soyez en tort ou pas, sachez que c'est toujours mieux d'en avoir un avec vous pour pouvoir accélérer les procédures. N'oubliez pas non plus que vous pouvez l'avoir de manière dématérialisée. Aujourd'hui, chaque assureur a son application. Il vous suffit tout simplement de la télécharger. Alors, un constat en deux mots, c'est tout simplement déterminer les responsabilités de chacun. Est-ce que oui ou non, je suis en tort ? Est-ce que j'étais en train de dépasser, de reculer ? Est-ce que j'étais tout simplement en ligne droite et quelqu'un m'a percuté ? Bref, chacun a sa propre colonne. À vous de la remplir le plus calmement possible, surtout. De ne pas être soumis à la pression des autres. Et n'oubliez pas non plus, même si vous êtes remplis d'émotions, de rester dans le respect le plus profond de la personne avec qui vous avez eu un accrochage. Et ensuite, tout à la fin, attention à quelque chose. Vous allez devoir évidemment signer ce constat. Soyez quand même sûr de ce que vous avez écrit. N'hésitez pas à le lire d'ailleurs plusieurs fois avant surtout de signer. Sinon, évidemment, il sera trop tard. À l'arrière de ce papier, on va pouvoir remplir et déterminer du coup si oui ou non, il y avait des témoins, des blessés, voire même parfois des tués. Mon conseil numéro 4, c'est tout simplement de penser à vérifier une fois par mois les vérifications de votre véhicule. Donc normalement, vous avez appris à l'auto-école les vérifications intérieures et extérieures. Et tout ça, finalement, ça prend son utilité aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez voir des vidéos beaucoup plus détaillées là-dessus. Ou alors une vidéo où je vous mets le lien juste en haut ici de vérifications très rapides à effectuer environ tous les mois. Donc soit tous les mois, soit avant de prendre votre véhicule pour un long trajet. Et puis n'oubliez pas qu'à partir de là, aujourd'hui, vous avez un véhicule. Tous les deux ans, vous allez devoir aussi faire ce qu'on appelle le contrôle technique. Le contrôle technique, c'est tout simplement la visite médicale de votre véhicule. Mon cinquième conseil, et pour moi, c'est peut-être le plus important de cette vidéo, c'est de choisir quel conducteur vous voulez maintenant devenir. Vous voyez, tout ce que vous avez appris à l'auto-école, c'est très bien. Alors évidemment, ça reste très académique. La conduite que vous allez avoir d'ici 8 mois ou peut-être même 3 ans ne sera pas forcément la même, évidemment. Si demain, vous coupez un rond-point, peut-être qu'il n'y aura pas d'accrochage, il n'y aura peut-être pas d'angle mort, et tout ça fait que ça passera quand même. Ce n'est pas ça le problème. Ce que je vous invite surtout à réfléchir, maintenant que vous avez compris la règle, à tout simplement vous en rappeler. Attention au stop glisser, c'est-à-dire que vous le savez aussi bien que moi, si vous mettez la première sur les stops, en soi, ça ne sera pas éliminatoire au permis de conduire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ? Tout simplement, ton stop, tu vas le glisser, et au fur et à mesure, risquer d'avoir un accident, perdre des points, une amende, bref, tu connais la chanson. Ça peut être aussi au niveau de l'allure. Ce n'est pas rare d'avoir entendu plus d'une fois, les jeunes conducteurs roulent très vite. Alors ça dépend, ça peut arriver que oui, ça peut arriver que non. Pas plus tard que ce matin quand je conduisais, j'ai même dit à ma compagne, regarde le véhicule devant, c'est un jeune conducteur, et franchement, il ne va pas très vite. Mais tant mieux, après tout, tant mieux. Alors évidemment, je regarde la distance, il est jeune, il apprend, mais ça fait aussi plaisir. Choisissez quel conducteur vous voulez être. La vitesse excessive, je vous rappelle que c'est un accident sur trois. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je passe sur une vitesse inadaptée dans un lieu, j'augmente évidemment les chances d'avoir un accident. Et puis attention aussi, dans ce même conseil numéro 5, c'est faites attention à la fatigue. Souvent, conduire, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, et rappelez-vous quand vous appreniez à conduire, à quel point c'était fatigant, de devoir se rappeler de tout, et de ne rien oublier. Si vous vous sentez fatigué au bout de 20 minutes, ou 45 minutes, arrêtez-vous 5 minutes et respirez. Conseil numéro 6, c'est de vraiment faire attention aux infractions, qui touchent vraiment, en particulier les jeunes conducteurs. Évidemment, les infractions les plus graves sont aussi les mêmes, qui nous font perdre le plus de points. Dans ce qu'on retrouve énormément chez les jeunes conducteurs, on va avoir l'alcool, on va avoir la vitesse, on va avoir le téléphone. Dans les trois cas, finalement, c'est très simple de venir les contrôler. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous faire la morale, je suis juste en train de vous dire que, quand vous avez un problème, vous avez forcément derrière une solution. Prenons l'exemple de l'alcool. Il n'est pas interdit de boire de l'alcool en France, il est juste interdit de boire et de conduire. Donc, le mieux, c'est de ne pas batailler, ne buvez même pas un verre d'alcool. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, sur la route ce soir, quand vous allez la reprendre, vous pouvez avoir ma compagne, vous pouvez avoir votre mère, par exemple, votre voisin, votre meilleur ami. Et qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là si vous les percutez, voire même si quelqu'un d'autre les percutait à eux ? Forcément, ça serait vraiment dramatique. Essayez toujours de vous mettre à la place des autres et de faire preuve d'empathie. C'est vraiment ça qui fait la différence entre les bons conducteurs et les mauvais conducteurs. Si vous faites la fête, pas de souci, restez chez vous ou alors restez chez la personne chez qui la fête a lieu et pourquoi pas, prenez un taxi, par exemple, ou dormez sur place. Quand on prend l'exemple du téléphone, c'est très tentant, quand on est jeune, puisqu'on est très addict à tout ce qui est technologie, de vouloir, en fait, répondre au téléphone. Mais sachez qu'il existe des applications qui mettent votre téléphone en silencieux ou même qui, aujourd'hui, envoient un texto à la personne qui vous appelle en lui précisant tout simplement que vous êtes en train de conduire un véhicule. Si jamais vous voulez faire simple aussi, vous pouvez tout simplement vous arrêter en sécurité quelques minutes et répondre au téléphone. Et puis maintenant, la vitesse, on vient d'en parler, évidemment. Ne cherchez pas la vitesse, elle a tendance à venir toute seule. C'est à force de faire les choses qu'on a tendance à conduire plus vite. Je vous épargnerai le chapitre de la drogue parce qu'évidemment, la drogue, c'est peut-être le plus gros fléau sur la route, celui qui vous fera perdre complètement la notion des distances, des vitesses et augmentera considérablement votre temps de réaction. Et mon dernier conseil, en numéro 7, on va avoir ce qu'on appelle attention à la pression des pairs. Alors, je vous l'écris juste là. Pair, ce n'est pas le mot papa, c'est le mot P-A-I-R-S. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand vous allez être nouveau sur la route, vous allez autour de vous avoir des gens qui vont vous mettre la pression directement ou indirectement. Ça peut être le gugus derrière qui est en train de vous coller tout simplement pour vous obliger à aller plus vite et donc à enfreindre la règle sous prétexte que lui est pressé. Ça peut être l'ami qui est juste à côté de vous qui vous dit « Vas-y, vas-y, va plus vite » parce que de toute façon, à cette heure-là, il n'y aura pas les flics. Ça peut être aussi à un moment donné, la personne qui vous sert un verre d'alcool en vous disant « De toute façon, ne t'inquiète pas, un verre, ça n'a jamais tué personne. » Faites attention à ça. Conduire, c'est aussi, on l'a dit, faire le choix d'être un bon ou un mauvais conducteur mais c'est aussi avoir sa personnalité et accepter peut-être d'être différent, d'éviter de prendre des risques inutiles sur la route. C'est comme ça que vous resterez de bons conducteurs, que vous ne perdrez pas votre permis de conduire mais surtout que vous allez être responsable et limiter considérablement le fait d'avoir un accident sur la route ou même de vous tuer, pire encore, de tuer quelqu'un d'autre. Voilà les gens, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux au maximum de personnes et encore une fois, mettez un pouce bleu si vous avez aimé mon contenu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se revoit les gens pour une prochaine vidéo. A plus.